Comment comprendre l'histoire de la départementalisation de la Réunion et plus généralement comprendre la départementalisation de ce qu'on appelle les quatre vieilles colonies, Antilles, Guyane, Réunion, passe par une explication sur les contextes, la compréhension des contextes politiques entre octobre 1945 et mars 1946. Premier élément de ce contexte, c'est bien sûr l'élection à la première assemblée constituante. Trois grands partis sortent vainqueurs. Le parti communiste français, la SFIO, section française nationale ouvrière, parti socialiste, le mouvement des républicains populaires, MRP. Comme le dit Paul Reynaud, il y a eu par ce vote une bombe atomique électorale. Bombe atomique électorale parce qu'il a fait imploser ce vote les petits partis pour ne garder que ces trois formations qui vont former le tripartisme. Donc il y a dans cette assemblée constituante une majorité, majorité de gauche, 586 députés constituants, 305 pour le parti communiste français et la SFIO. Mais c'est le parti communiste français qui est le premier parti de France, 25,4% des exprimés, et qui va jouer un rôle essentiel dans la construction de la départementalisation le 19 mars 1946. Deuxième élément, à partir du 20 janvier, le général de Gaulle claque la porte. Il laisse le régime des partis, dit-il, pour être désormais un recours. Il va fonder le rassemblement du peuple français, le RPF. Et c'est Félix Gouin qui devient le président du Conseil. Une autre donnée, donc, dans laquelle vont s'installer les débats pour la départementalisation, avec un ministre des colonies, Marius Moutet, 70 ans, auréolé de sa fonction de ministre du Front populaire, mais qui sera un frein, voire un personnage hostile à la départementalisation. Dans ce contexte politique, les deux députés constituants de la Réunion, Léon de Lepervanche et Raymond Vergès, vont rejoindre rapidement le groupe parlementaire du Parti communiste français. Quelle est l'idéologie ou la pensée du Parti communiste français à la fin 1945 ? C'est un parti qui développe un discours national, patriotique. Ceux qui ont pu voir le film « Nous continuons la France » que le Parti communiste français réalise au cours de ces mois, montrent bien et voient bien que la lecture du Parti communiste dans ces années, c'est de s'enrouler dans l'étendard de la République française, du drapeau tricolore, et d'être un parti au discours national, un discours sur l'assimilation, un discours qui va donc intégrer les territoires d'outre-mer dans la République française. « Nous continuons la France », c'est dire qu'après les rois de France, avec une référence forte à John Dark qui a bouté les Anglais, comme le Parti communiste veut être le parti des fusillés qui a bouté hors de France le nazisme, eh bien le Parti communiste français, c'est le parti de la France. Il lui faut à la fois faire oublier la désertion de Maurice Thorez et la position de la direction du parti à l'été 1940. C'est un virage politique, un virage idéologique, que le Parti communiste va prendre à partir de 1944. Et donc, ce discours national, ce récit national que développe le Parti communiste, il convient à la culture politique des deux dirigeants, Léon Lepervenche et Raymond Vergès, qui, pour l'un, a fondé Le Communiste, le journal Le Communiste, pour l'autre, témoignage. Tous les deux vont désormais s'identifier comme des membres du Parti communiste français, même si, ici, à La Réunion, il y a un certain nombre de remarques et d'observations faites par les alliés du Kratz, qui considèrent que les deux dirigeants ont rapidement, trop rapidement, quitté les habits du Kratz pour ceux du PCF. C'est dans ce double contexte politique, un parti communiste français dominant, un président du Conseil, Félix Gouin, avec un ministre, Mario Moutet, qui est hostile à la départementalisation, que vont s'installer les débats entre le 12 et le 14 mars 1946, débats qui vont déboucher sur la loi de départementalisation des quatre vieilles colonies.